Cette édition que nous organisons à Rabat, évidemment, après les autres précédentes qui avaient été organisées à Dakhla et à Guilmim, et aussi à Casablanca, nous donne un peu l'occasion de revenir sur un sujet, une problématique, comme dirait l'autre, brûlante d'actualité, qui est évidemment la façade atlantique, qui est le grand projet de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui, bien entendu, s'inscrit dans une dimension nouvelle, inédite, de ce qu'on peut appeler la stratégie, si vous voulez, nationale, continentale, voire internationale, du Royaume du Maroc, dans la perspective d'intégrer un petit peu la marche du monde, qui est en train de changer, et de se préparer, de nous préparer, de préparer le pays, si vous voulez, à construire une nouvelle politique, et surtout une nouvelle vision, qui intègre aujourd'hui, n'est-ce pas, des paramètres inédits, à savoir la participation et l'invitation à des pays du Sahel, comme aussi à plus qu'une vingtaine de pays, si vous voulez, du continent africain. Bien sûr, le Maroc, il a une vocation, il est adossé sur deux mers, l'Atlantique, bien entendu, qui est le grand espace, mais aussi la Méditerranée, si bien que nous sommes, évidemment, nous pouvons être fiers et le proclamer de cette double identité, qui est évidemment la Méditerranée, et surtout l'océan Atlantique, qui est aujourd'hui, qui a la faveur royale, mais qui est aujourd'hui le pilier d'un nouveau, d'un nouvel ancrage vers l'Atlantique, et vers un petit peu la vision mondialiste. Sous-titrage ST' 501